le village des recruteurs est à aix-en-provence vous le savez pour cette première édition sur les allées provençales et nous sommes avec sabrina ragaet bonjour bonjour vous êtes responsable emploi rse et rse bien sûr un indie home service alors on va parler un petit peu d'un j forcément parce qu'on le sait on donne la parole aussi aux recruteurs et c'est important de savoir vos besoins parce que vous êtes ici toute la journée au village des recruteurs indie home service qu'est ce que c'est alors effectivement comme vous le disiez on est rattaché au groupe engie nous on est une filiale de 4400 personnes réparties sur toute la france à travers ses 200 agences on est une entreprise avec un coeur de métier de maintenance à domicile des chaudières des climatisations de manière générale tout ce qui est confort énergétique à la maison chez le particulier c'est nous alors on attend près près de 2000 personnes voire 2500 personnes ici place de la rotonde pourquoi avoir dit oui au village des recruteurs alors c'est un test pour nous aussi cette année on participe sur plusieurs villes on a actuellement plus de 400 postes pardon ouverts 400 postes voilà et c'est pour ça qu'on diversifie nos moyens de sourcing là sur la région d'aix en provence et de ses environs on a plus de 30 postes ouverts c'est un recrutement classique 400 postes ou c'est exceptionnel pour là on est sur une forte croissance effectivement on est plutôt aux alentours de 200 postes d'habitude là on a un plan gouvernemental en fait qui s'appelle le plan énergie coup de pouce qui permet à des feuillets modestes de changer leurs chaudières défectueuses généralement en soules pour les remplacer sur des chaudières en gaz à moindre coût et on recrute à cette occasion aussi des plombiers installateurs c'est pour ça qu'on a énormément de postes on a également beaucoup de postes en alternance on a plus de 150 postes en alternance et on a des postes en cdd cdi sur tout ce qui est technicien de maintenance dans les domaines du chaud et du froid voilà des postes variés on comprend justement pour ces postes là quelles compétences vous recherchez alors on recherche des personnes qui ont un cap ou un bac pro en maintenance donc une bonne base en électricité est fortement appréciée on recherche des personnes qui font du chaud ou du froid et on recrute aussi de manière un peu plus large des personnes autodidactes qui souhaitent se former on forme nous on a plusieurs centres de formation chez ng home service en interne sur des cqp m c'est des contrats de qualification professionnelle reconnue par la convention de la métallurgie c'est un titre qui est délivré en neuf mois donc en alternance chez nous donc une partie dans nos centres de formation avec nos formateurs et une partie sur le terrain avec un accompagnement de tuteurs expérimentés voilà pour apprendre le métier de technicien de maintenance alors vous êtes en train de nous dire finalement que j'ai la passion j'ai l'envie je peux être formé c'est ça tout à fait le savoir-être primordial ça c'est important pour la motivation pour être au coté tout à fait le savoir-être pourquoi parce qu'on intervient dans l'intimité à domicile des personnes et donc il faut avoir un savoir-être irréprochable aimer le relationnel client être capable d'expliquer ce qu'on va faire comme intervention c'est des interventions d'un point de vue sécurité qui sont très importantes notamment tout ce qui est gaz et donc il faut savoir aussi rassurer les clients et leur expliquer ce qu'on va faire sur sur leur chaudière notamment c'est important justement le savoir-être est ce que ça s'apprend le savoir-être le savoir-être peut s'apprendre bonne question c'est une grande question c'est une grande question généralement le savoir-être on l'a ou on l'a pas oui le savoir-être en tout cas chez nous c'est être souriant être avenant parler de manière convenable se présenter être aimable et c'est déjà très bien pour commencer chez vous puisque ensuite vous pouvez bien sûr former tout à fait juste une dernière question concernant finalement ce marché de l'emploi qui évolue on est dans des secteurs en tension là c'est compliqué pour vous aussi vous êtes moins exigeant plus exigeant comment ça se passe vous en tant que recruteur on le dit souvent du côté candidat mais les recruteurs qui sont face à une pénurie de candidats comment comment s'organise j'ai c'est vrai le marché de l'emploi aujourd'hui évolue il a changé les métiers techniques en france sont des métiers qui sont sous représentés malheureusement ça commence dès tout petit quand on est parent en france en tout cas on va pas dire voilà tu as l'opportunité d'être technicien de maintenance technicien n'a pas forcément une bonne image c'est un peu péjoratif ça commence un peu à changer mais en tout cas on est dans un pays où l'intellect est mis en avant et on demande de faire de grandes études alors qu'il n'y a pas forcément d'emploi en france faut savoir que 90% des emplois ces niveaux bas plus de maximum donc on a de plus en plus de personnes à faire mais les lignes bougent les lignes bougent mais la formation peut-être voilà via la formation notamment c'est du concret voilà c'est du concret on cherche des personnes qui qui ont l'âme de bricoleurs aussi un personnes qui ont refait leur maison leur maison tout seul qui ont des compétences peut-être en mécanique alors qu'ils vont pas tout de suite être applicables nous dans notre coeur de métier du chaud et du froid ça va toujours servir mais qu'on peut former parce qu'il ya cette gymnastique intellectuelle technique qui peut être intéressante pour nous merci beaucoup en tout cas sabrina regev le champ des possibles en fait avec un job service merci en tout cas un site internet peut-être www.njomeservice.fr voilà voilà tout simplement merci beaucoup en tout cas sabrina merci